Salut les Stratoniens, salut, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti donc pour une petite vidéo où on va analyser un petit peu ce BTC, l'Ether comme d'hab, le BNB. Et puis une petite liste, donc ici c'est un peu une liste aussi que j'ai un peu choisie, il y a 2-3 trucs assez intéressants. Et puis il y a aussi 2-3 Alcs qui m'ont été demandés, qui étaient intéressantes. Je pense qu'à partir de maintenant, les Alcs que vous me demandez, je regarde si elles sont intéressantes ou pas. Et puis vraiment, donc essayez de m'envoyer des trucs vraiment, qui sont vraiment top quoi. Et puis comme ça, je peux les passer en vidéo, comme ça on essaie d'analyser que des Alcs assez intéressantes pour un potentiel, une potentielle entrée ou un potentiel investissement sur de long terme. Bien évidemment, j'attends que ça crache encore un petit peu pour faire ma vidéo top Alcs pour le pullback. Mais pour le moment, on est plutôt bien parti. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite une agréable vidéo et on est parti. Donc on va directement commencer ici par le BTC. On va juste, petite, on va aller voir 2-3 trucs sur Twitter aussi, petite update par rapport à mon trade qui était ouvert là. Je l'ai clôturé ici. Pourquoi ? Parce que je n'aurais pas dû clairement. Mon plan était juste, donc je suis trop bête. J'aurais juste dû laisser mon stop qui était là. J'aurais dû le laisser, je n'aurais pas été pris. C'est juste que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette zone de résistance que j'avais notifiée ici. Et on l'avait traversée. On était repassé par-dessus. On avait fait un pullback dessus. Et j'avais dit que ça, c'était plutôt mauvais. Mais au final, en fait, cette ligne ici, cette résistance support que j'ai dessinée, mais en fait, elle est mal dessinée. Je suis un peu deg par rapport à ça. Donc, bien évidemment, voilà, j'ai fait une petite erreur. Donc, j'ai clôturé ici alors que je n'aurais pas dû mon plan tenir clairement la route. Donc, c'est plutôt cette rainline ici qui était beaucoup plus juste. Et en fait, on était venu vraiment se taper, mais vraiment très, très propre. Si on aligne vraiment tout, c'est vraiment nickel. Et du coup, le pullback qu'on a fait était juste très, très sain. Ici, on peut voir qu'on a fait un beau dump, beau bull flag et ensuite on redump. Genre parfaitement, c'est symétrique, etc. Franchement, rien à dire. La patterne est très, très jolie sur ce qu'on a fait. Donc ça, je vais enlever. Mais voilà, on avait plus cette rainline qui était beaucoup plus juste. Donc, finalement, je ne suis plus en short, malheureusement. Je vais essayer de le re-short si vraiment on casse. Donc, cette patterne ici, je vais vous montrer juste après. On va juste continuer sur cette patterne ici, donc sur cette charte. On a gros support ici vers la zone des 45 000. On a la MA200 en une heure. On a cette trainline aussi qu'il faudra venir casser. Et puis ici, on peut, à mon avis, commencer à dessiner ici un petit canal baissier. Donc, on peut prendre depuis les mèches ici. Et puis, on peut commencer à prendre, à dessiner un petit canal baissier pour vraiment nous amener du coup vers la zone des 41 000 pour ici le BTC. Mais du coup, pour le moment, tant qu'il reste dedans ici, ça me va. Si on commence à arriver un peu par le haut, peut-être je vais essayer de re-rentrer en short. Mais pas dit, surtout qu'on n'est pas à l'abri de repéter par le haut et de continuer à pousser, bien évidemment. Je commence à voir beaucoup de gens maintenant qui attendent cette zone. Donc, je me dis, très possible qu'on n'y revienne. Tout simplement pas et qu'on vienne juste chercher, par exemple, la zone des 45, 44. Et ensuite, on reparte directement. Ce qu'il faut aussi voir sur la charte ici du BTC, donc en plus grosse time frame, on peut voir vraiment que c'est zone d'accumulation mais verticale. Donc, on continue à accumuler mais tout en montant petit à petit. Donc, pourquoi pas, on continue dans ce canal haussier et on fait boum, boum, boum jusqu'à temps qu'on pète par l'eau. Donc ici, on a toujours cette target ici mais on n'est vraiment pas à l'abri de ne pas y revenir. Ce qu'on pourrait clairement faire, par exemple, c'est juste s'extirper en dehors de cette trail line, ici petit W et on repart, on piège tout le monde et on let's go. Un peu comme ce qu'on avait fait ici. Mais pour le moment, ça reste vert, donc pas besoin de se soucier. Mais je commence à avoir beaucoup de gens qui attendent cette zone. Donc, je me dis, est-ce qu'on va y aller ? Donc ça, c'était pour le BTC. On avait aussi cette charte dont je trouvais assez intéressant de vous la repartager. Donc, c'est vraiment ce bisou avec ce fake breakout ici. Pour le moment, on est pile dessus. Vraiment, on est à fleur dessus. Donc, à voir si ça lâche. Si ça lâche, tac, et on fait un pullback, je serai de rentrer sur ce pullback. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais voilà, un petit retour ici, ça me semblerait juste génial pour ensuite chercher bien plus haut pour le BTC. Et ça collerait avec, du coup, la zone des 0.382 du Fibo. Donc, pile poil vers la zone des 41 000 dollars. Donc ça, c'est un peu le mood pour le BTC à voir. Donc, on a plusieurs lignes à surveiller ici. On a vraiment, à mon avis, ce petit canal baissier ici. Donc, quelque chose comme ceci. Même, pourquoi pas, un biseau. Ouais, peut-être un truc du style, etc. Pour le moment, on n'est pas arrivé par le haut. Je devrais plutôt prendre les mèches. Vous voyez, il y a un petit peu de travail à faire ici. On n'est pas à l'abri vraiment de, de nouveau, de refaire une grosse bougie basse. Surtout qu'ici, on est probablement dans un petit bare flag. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais du coup, ce qu'il faut réfléchir dans un bare flag, c'est qu'on monte. On piège, genre un peu les noobs qui pensent qu'on est reparti en longue. Et au final, boum. Donc, ici, on n'est pas à l'abri de venir ici. On remonte, on fait un peu un excès et ensuite, boum. Donc, voilà. Ici, il faut surveiller. Mais on n'est pas à l'abri d'un, encore un dump pour le lundi. On va juste aussi checker la dominance du Bitcoin qui continue à descendre. Donc, voilà. On a cassé la traîne que j'avais un peu mise ici. Donc, on l'a cassé et ça continue à descendre. Donc, un peu le bilan. Les altes sont quand même assez fortes. On va aller voir ça maintenant. Donc, on a l'Ether contre le BTC ici. Est-ce qu'il ne serait pas en train de galérer ? J'ai un peu l'impression, quand on le voit à première vue comme ceci, on voit que ça commence à un petit peu affaiblir. Après, zéro confirmation encore pour le moment. J'attends de voir une cassure, en fait, de cette zone pour vraiment me dire, OK, si on descend, le Bitcoin va reprendre de la masse ou repartir. Ou si ça pumpe, là, on va se dire, ah, il y a l'Ether, il y a les altes qui peuvent continuer. En fait, là, ça peut être pas mal si le BTC crache. En fait, il y a les altes qui ne sont pas obligés de cracher autant fort que lui. C'est ce que je suis en train de me rendre compte maintenant. Donc ici, affaire à suivre. Je voulais aussi vous montrer le total des altes. Donc, c'est tout l'argent qu'il y a dans les cryptos, sauf le BTC. Donc ici, le total des altes. On est revenu sur un petit top. Si on met mon indicateur, juste vous montrer. Voilà, on a déjà une languette jaune qu'on a traversée ici. Donc, on aura une grosse zone de support vers la zone des 1 trillion. Et je voulais juste vous montrer ici en daily. Il nous a mis une languette jaune ici. Et du coup, à mon avis, ici, on a une grosse, grosse zone de résistance à venir casser. Donc, on n'est pas à l'abri de nous faire ça, voire chercher plus bas. À faire, à suivre. Mais pour le moment, ça, ça ne cassera pas tout de suite. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc, l'Ether qui suit mon tracé, mais à perfection. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Juste, je ne vais pas oublier. Après l'Ether, j'irai voir sur Twitter les trucs pour le Bitcoin que j'ai oubliés. Bref, ici, pour l'Ether, ça suit mon tracé, mais genre à la perfection. Je n'ai pas besoin de… En vrai, j'ai trop bien dessiné. Écoutez, magnifique pump, petit pullback, bull flag. On recrache. On arrive sur une grosse zone de support. Donc, la zone des 31… 31… 31… 31… 130, exactement. 3130. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est ce bas du canal. Je veux le voir, venir chercher ce bas du canal et voir comment il réagit. Si on repart directement, on commence à stagner par le bas. Si on commence à stagner par le bas, on risque d'avoir un break, du coup, par le bas. Du coup, ça, c'était un petit peu pour l'Ether, mais je suis un petit peu berry. J'attendrai vraiment un retest. On va aller checker un petit peu mon Twitter. On va parler TLM après, TLM, bien évidemment. Alors, plusieurs fractales. On avait cette première fractale ici pour le BTC. Donc, on arrive vers la zone ici, donc un petit peu retest de ce gros M. Un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et du coup, là, on devrait faire un gros pullback. Donc, lui, il dirait qu'on devait… Ouais, vers la zone… Qu'on revienne vers la zone des 36 000. Je pense que c'est quand même un petit peu bas. J'y verrais bien un petit peu plus haut quand même que la zone des 36 000. Et puis ici, même chose avec le SP500 et le BTC, donc un peu une fractale. On avait ici, donc le top, il ressemble vachement à celui du Bitcoin. Gros crack. On repump. Donc, on pump, premier pump et ensuite un gros dump pour ensuite continuer à monter. Il y a plus de photos ici encore, mais il y a pas mal de… Encore avec le Nasdaq, il y a pas mal de fractales ici. Donc, je trouve que c'était assez intéressant entre le Bitcoin et en fait les indices ici. On n'est vraiment pas à l'abri de nous refaire un dump pour ensuite reconsolider et repartir. C'est vraiment ce qu'on attend. Vous le savez bien. Donc, ça, on a fait le tour. On ira voir Ethereum classique après, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, un petit peu par rapport au Bitcoin et l'Ether, je vois pour le moment un dump. Ça suit notre plan à la perfection. Ensuite, on a le BNB. Donc, le BNB, alors lui, il est venu chercher un poil plus haut que ma zone ici de résistance. Est-ce que du coup, ma zone de résistance n'est pas un poil plus haut ? Parce que je me dis… Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'on l'a mise là ? Ouais, genre je la mettrais là en fait. Donc, voilà. Petite faute encore de ma part. Pour le moment, je pense que la résistance ici n'est pas cassée. Alors qu'avant, on aurait pu croire. Pas cassé, on a toujours cette divergence. Bref, ça reste baissier ici. On aura une zone de support vers la zone des 380. Et ensuite, vous connaissez les targets un petit peu plus bas, bien évidemment. Ensuite, on va parler de nos ales. Donc, on a deux, trois choses assez intéressantes. On a BZRX qui continue à latéraliser sur cette EMA200 et il tente de la traverser en délit. Donc, vous connaissez la chanson. Si on commence à latéraliser zone d'accumulation qui continue un petit peu à monter comme ça, on risque de péter par le haut et d'avoir une extraction assez violente par le haut. Donc, pour le moment, on est toujours un petit peu dans ce, je dirais, canal haussier ici. Quelque chose du style. Donc, un truc du style ici, on serait toujours dans ce canal haussier. On a grosse zone ici, donc qu'il faudra venir chercher la zone des 0.39. Il faudra venir la casser. Et c'est à ce moment-là qu'on n'est pas à l'abri. Donc, vraiment, on pumpe jusque-là. Hop, un petit pullback. Et ensuite, on repart. Assez intéressant pour le BZRX. En tout cas, en délit, c'est extrêmement propre. Et je pense qu'on peut clairement avoir un beau move par le haut. Ensuite, on a C. Donc, 98. Si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Je voulais vous montrer cette pattern. Donc, juste pour vous montrer que là, on est sur un joli pullback. Sur cette grosse zone de distribution, on a d'accumulation, excusez-moi, la zone des 0.61.8 qui est venue, qui a presque été touché. Donc, voilà. Je me dis, c'est peut-être intéressant pour les investisseurs. Donc, voilà. Ça commence en une heure. Là, on commence à essayer de se retourner. Donc, voilà. On n'est pas à l'abri. Il y a encore une petite mèche par le bas. Mais je pense qu'on est vraiment pas mal. J'ai juste envie de tirer un petit fibo pour voir ici si on n'a pas formé notre ABC. Ok. Ça ne colle pas de ouf. Pas grave. C'était juste comme ça. Donc, voilà. Assez intéressant. On n'est pas à l'abri, en fait, vraiment de faire un rebond et repartir, du coup, par le haut. Ensuite, on a CLV. CLV aussi très, très intéressant. Est-ce qu'on va venir chercher cette zone de support ? Je ne sais pas. Je l'avais dit dans une ancienne vidéo. Je ne sais pas. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on tente de se retourner. On a cette trail line ici qu'il faut essayer de venir casser. Mais, voilà. Je me dis qu'on n'est pas à l'abri de faire, en fait, une grosse cuve ici. Et ensuite, repartir par le haut. Il faut être patient dans ce genre de choses. Parce qu'on se dit, ah, ça va pumper, ça va dumper, etc. On n'est pas à l'abri de faire, du coup, une bougie verte, une bougie rouge. Je serai plus pour la bougie verte ici. Parce que c'est quand même plus boule ici, la paterne. Mais il faut quand même faire attention. Tri en rectangle, etc. On n'est pas à l'abri. EGLD. Donc, elle ronde. Gros M-Top en formation. Et ça, c'est plutôt... Il faut faire attention. Un petit M-Top ici qui va être confirmé, à mon avis, en daily. Voilà. On n'est pas à l'abri. Je pense que chercher la zone des 120 serait vraiment la zone minimale. Et on aura la zone beaucoup plus bas, ici, vers la zone des 100 à venir chercher. Ensuite, on a été Rom classique. Donc, lui, c'est un monstre. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire, un petit peu, par rapport à BZDX. On avait ici, donc, petite zone d'accumulation. Et puis ensuite, boum, on pète par le haut. Donc, un petit peu. Voilà. On est juste avant le gros pump, ici. Alors, il est où ? Il était en classique. Donc, voilà. Il est en train de bien pumper, ici. Ah non. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Il est bien en train de pumper. Donc, la prochaine zone, ici, à venir chercher, ça sera la zone des 81. À ce moment-là, je pense que ça sera bien, si vous êtes dedans, de prendre 2-3 profits pour tenter de racheter un petit peu sur la baisse pour rechercher plus haut. Donc, pour moi, c'est ça. Mais franchement, très, très beau breakout, ici, on peut le voir, de ce canal. Ensuite, magnifique retest et on repart. Chapeau. Rien à dire. Ensuite, on a LTC. Donc, lui, LTC, il se fait bloquer par cette zone, ici, que j'avais indiqué. Il se fait bloquer. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une méga bougie verte. Pour le moment, on se fait bloquer. Mais voilà. On n'est pas à l'abri d'une grosse bougie verte pour venir chercher le haut, ici, en haut. Donc, vers la zone des 200. Ce qui me semblerait très, très bien pour Litecoin. On a même cette zone qui est encore beaucoup plus fatos. Donc, voilà. C'est la zone juste après les 200. Et ensuite, si on casse ça, je pense qu'on peut vite s'extirper assez haut pour Litecoin. Moi, je le vois bien. En tout cas, à plus de 1000 dollars. Pour ce bullrun, même peut-être 1500. Largement en x10 par rapport à ça. Mais voilà. Moi, j'essaierai de le choper sur un pullback, etc. Mais on peut voir que les cryptos sont extrêmement fortes comparé au Bitcoin et l'Ether. Les altes, là, ça tient. Ça tient vraiment la route. Ensuite, on a Sand. Donc, Sand, je l'ai pris parce que j'ai l'impression qu'il ressemble vachement à TLM. Et TLM, voilà. Si on passe juste un petit peu comme ça, je vais peut-être faire une petite comparaison entre les deux. On a ce premier pump ici. Donc, premier pump. Premier pump. Ici, correction. Deuxième pump. Latéralisation. Et ensuite, ça part. Je me dis... Voilà. Est-ce qu'on ne serait pas dans le premier pump ? Même ici, premier pump. Deuxième pump. Latéralisation. Et ensuite, ça part. Et pour moi ici, je trouvais que c'était très intéressant. Surtout la pattern en 4 heures. Donc, je vais vous dire. Moi, je suis rentré. J'ai ouvert un long. Donc, je suis actuellement en long sur TLM parce que j'ai mis un tweet juste avant. D'ailleurs, je suis toujours en profit. C'est très bien. Et le Sand que j'ai pris juste avant. En fait, on avait cette trail line. On avait ce triangle que j'avais observé. Cassure par le bas. Réintégration. Et ensuite, pullback. Quand vous avez ça, vous pouvez presque être sûr qu'on va finir par break par de l'autre côté. C'est quelque chose. En fait, c'est un piège. Donc, ici, on a eu un piège vendeur. Et du coup, maintenant, les bulles peuvent tout casser à la hausse. Et on va vraiment étriper les bears. Donc, ici, très très bien. Et du coup, moi, je suis rentré juste ici. Du coup, maintenant, j'attends au moins taper le haut de ce triangle. Voir chercher beaucoup plus haut. Ce que j'espère, bien évidemment. Donc, ça, c'est pour le Sand. Mais ça me semblait très très une très très belle pattern. Et de plus ici, on pourrait essayer d'anticiper une énorme tasse séance pour le Sand. Et je pense que si ça part, on peut peut-être aller taper les 2 dollars sans souci. Ensuite, on a TLM. Donc, TLM. Je vais juste vous montrer le tweet que j'ai mis juste avant. Donc, voilà. J'ai mis ça. Et j'ai dit que c'est qu'une question de temps avant que la méga bougie arrive. Donc, vraiment, j'attends une méga bougie là, à mon avis, qui va arriver. Donc, moi, j'avais ouvert et le truc a été déjà commencé en train de partir. Donc, ma position s'était bien passée. On va zoomer un petit peu. Comme ça, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que maintenant, on a un petit peu corrigé et ça peut même donner l'occasion à certains d'entre vous, peut-être, de rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On va passer, je pense, en 4 heures. Voilà. On avait cette train-là, une beau breakout. Beau breakout avec énormément de volume. Donc, ça, c'est très très bien. Ça veut dire que les gens sont chauds patates sur TLM. Et maintenant, on est en train de faire le pullback. Donc, là, c'est intéressant. Pourquoi pas de placer 2-3 ordres ? Je placerai des ordres sur toute cette zone ici. Donc, de là à là. Donc, de la zone des 0.31.5 à la zone des 0.35. 30.05. Ouais, 305 plutôt. Voilà. Donc, de toute cette zone ici à ici, je placerai plein de petits ordres. Parce qu'en fait, on n'est pas du... Moi, je pense que Claire, on va venir ici et ensuite repartir. Surtout qu'ici, on a ma languette jaune en 1 heure. Ça veut dire que je peux vraiment la prendre en compte. C'est quelque chose d'assez puissant qui peut vraiment nous faire retourner le cours. On aura la première zone ici. Donc, la zone des 0.35. Ici, donc, ça sera l'ancien top. Je pense que ça sera intéressant de prendre 2-3 profits. Et ensuite, voilà. J'attends un pump au moins au 0.5, voire beaucoup plus. Quand j'ai dézoomé... Voilà. J'ai vu ça. En fait, j'étais pas prêt. J'étais clairement pas prêt quand j'ai vu ça sur TLM. Je ne pensais pas qu'en fait, on est monté à 8 dollars. Et là, je trouve ça... Ah ! Là, je crois qu'on a vraiment trouvé quelque chose de très intéressant. Donc, magnifique pattern. Et je pense que vraiment, on peut partir sur du vertical. Donc, ce serait intéressant d'avoir 2-3 positions. Ensuite, on a XRP. Donc, c'est une vraie machine, le truc. Il a bien pumpé. On arrive sur une zone dure. Pas compliqué, cette zone dure. C'est vraiment la neckline du W, du M-Top. Je vais vous montrer. Donc, voilà. On a la neckline du M-Top. Même, voire un petit peu plus bas. Quelque chose comme ceci. Donc, pour le moment, on est là-dessus. Moi, je ne rentrerai pas là-dessus. Donc, on est venu chercher la zone d1.30. On a cassé la zone d1. Comme je vous avais dit, si on casse, ça devrait vite monter. Voilà. Je voudrais un retour sur la zone d1 pour ensuite chercher. Et là, ça nous fera une grosse ta séance pour la suite. Et on a SNX. Toujours aussi intéressant. On a fini par break le canal. Je vous avais dit de faire attention avec ce canal. Il a break. On est venu taper le haut ici. Donc, de ce gros W en formation. Et maintenant, je pense qu'on va rentrer dans la phase de accumulation un petit peu ici-dessous pour ensuite chercher et péter par le haut. Pour SNX, je le vois vite récupérer en fait la zone ici en haut. Donc, de la zone des 21 au 25 dollars. Voilà. Donc, je pense que là, on est venu chercher l'irritess de cette EMA200. Je pense que ça vaut très, très la peine. Ça vaut la peine. Pourquoi pas de mettre 2-3 billes dans SNX en ce moment si vraiment on casse pas et qu'on ne fait pas un gros dump violent par rapport au BTC. Mais je pense qu'on va rentrer dans vraiment la zone où on fait vraiment du tuc, 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 tuc. Et ensuite, pam. Donc, voilà. Un peu le mood de ces jours-ci. Donc, à voir de la clôture aussi de weekly. On va juste aller voir du coup le BTC pour le petit débrief. On a le BTC. On va regarder en weekly où est-ce qu'on en est. Donc, ici en weekly. Ok. On est vraiment dans toute cette zone ici. Donc, grosse zone de résistance ici à casser vraiment. Pour moi, je pense qu'on n'ira pas chercher plus loin que les 48 000 dollars. C'est vraiment si on casse, on explose. Et ma prochaine zone de vente ou de TP, si vous voulez, etc. Ça sera vraiment ici. Je pense qu'il y aura une zone dure vers la zone des 57 000, 58 000 dollars pour le BTC. Très possible qu'en fait, on y vienne. Oups, ce n'est pas ça que je voulais faire. Un petit peu. Donc, oh là là. Qu'on y remonte directement ici. Ensuite, on se fasse rejeter et on reparte par le haut. Donc, ou qu'on se fasse rejeter et ensuite on consolide et ensuite on part par le haut. Donc, cette zone, il faudra vraiment faire attention selon moi, bien évidemment, pour le BTC. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vais tenter peut-être de re-shorter si jamais on vient de nouveau taper du coup cette trendline. J'ai envie de voir comment ça va réagir avec cette trendline. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de encore faire un petit bull flag et ensuite redump. Et puis, ne pas oublier aussi cette pattern ici sur lequel on est bien appuyé. Donc, voilà. Ça me semblerait logique de venir chercher un peu plus haut. On vient chercher les stops des gens qui sont en train de shorter. Donc, on vient chercher juste au-dessus de cette mèche. On vient juste au-dessus. Donc, voilà. Là, ça sera intéressant. Par exemple, je peux vous montrer pourquoi pas un petit setup à prendre. C'est ici, on peut voir qu'on a une petite... Là, c'est vraiment genre je prolonge la vidéo juste. Voilà. Mais ici, on voit qu'on a quand même une petite zone de résistance. Maintenant, vous réfléchissez où est-ce que vous allez mettre votre stop. Où est-ce que vous allez mettre votre stop. Là, vous vous dites, allez, je vais mettre mon stop par ici. Je vais le mettre ici. Là, je prends mon stop et du coup, je me dis, ok, j'essaie de rentrer où ? Moi, j'essaierai de rentrer par ici, par la zone des 46 500, juste au-dessus en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de rentrer ici en short. Genre, ils vont tirer leur fibo à l'envers ici. Zone 0.188, ils vont essayer de rentrer ici. Et en fait, le marché va juste chercher les stops au-dessus de cette zone. Ils cherchent les stops. Donc, vous avez une belle mèche qui se crée. Vous, vous rentrez sur la mèche et ensuite, retracement. Donc, voilà. Ici, assez intéressant, pourquoi pas, à voir si ça, c'est vraiment un potentiel, un petit setup. Mais vraiment, moi, je dis, on n'est vraiment pas à l'abri de soit un retournement, soit une cassure de cette train line. Donc, voilà. Toujours attendre les confirmations. Et même si on a une confirmation ici de la cassure, attendez un petit pullback sur la même zone que j'ai notifié ici pour ensuite voir plus haut. Donc, voilà. Un petit peu le mood en ce moment. Pour le moment, je n'ai que deux longues en cours. Donc, j'ai le Sand et le TLM. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une agréable fin de soirée. Un bon commencement de semaine. Et puis, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada